et bien bonsoir et bonjour les amis et bienvenue sur père la galère gaming mais quelle est cette musique écoutez bien qu'elle est cette musique incroyable que nous avons dans les oreilles oui vous avez raison c'est du dragon quest builder le deuxième opus j'avais fait moi de mon côté dragon quest builder numéro 1 et là nous avons la démo on va se faire une découverte sur la démo de dragon quest builder numéro 2 et je suis très 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 content de pouvoir vous présenter ça on va commencer de suite on va créer une nouvelle partie le moment de créer votre personnage est arrivé ok sexe alors homme ou femme énorme ou petit n'a rien à voir là dedans n'est ce pas alors les couleurs des cheveux j'ai une vague idée de la couleur des cheveux que j'aimerais lui donner voyez vous un coquet vert comme ça mais pas du tout on va lui donner celle celle ci celle ci me plait bien à moins que ah non ça fait rocou ça ça fait un pas mal non plus avec les yeux bleus là ça tranche un peu mais on va peut-être faire un super saiyajin là c'est trop foncé celui là celui là m'a l'air plutôt pas mal celui ci ou celui là celui ci ouais ok la couleur de la peau la couleur de la peau la couleur de la peau on va faire comme ceux ci ouais j'aime bien j'aime bien et les yeux un peu plus alors non c'est passé tranchant on va les laisser ouais peut-être clair parce que la verre c'est pas vraiment vert c'est pas terrible on va aller voir le bleu qui a là bas il ne vous aura pas échappé que les dessins vous seront assez familier si vous avez déjà lu dans votre vie ou vu fly ou si vous êtes passé à côté vous viez sur une autre planète bien entendu du dragon ball tout craché allez voilà on va faire celui là ouais on va faire ça on valide avec plus on termine avec plus pardon saisir votre nom alors on va l'appeler on va l'appeler Ethan bien sûr ETH il est où le H là A N alors il va falloir être un peu indulgent avec moi parce que on tourne ça au soir et au soir ben écoutez je suis pas spécialement le mec le plus en forme de la création vu que je me lève un peu tôt le matin donc ce personnage vous convient-il vous pouvez modifier l'apparence le sexe et le nom de votre personnage lorsque vous aurez suffisamment progressé dans le jeu ok vous pouvez modifier les paramètres de jeu s'il ne vous convient de sélectionner confirmer pour enregistrer et démarrer le jeu vous pouvez modifier les paramètres ultérieurement ok écoutez on va regarder ça comme ça emplacement d'objets utilisation d'outils changement d'outils type 1 type 1 type 1 on aime bien le type 1 non on sait pas quoi ça correspond du tout mais on va prendre le type 1 ces paramètres vous conviennent-ils oui on va dire oui on verra à l'usure si quand on fait des des habitations ou quand on craft aussi c'est si on devra pas changer quelques quelques trucs parce que des fois c'est quand on met des blocs sous soi c'est un peu un peu compliqué voilà on se fait une petite découverte gentillette gentillette et et j'espère que ça vous plaira parce que moi j'avais bien aimé le premier opus en tout cas alors en avant les enfants détruisez tout sur votre passage suivant les ordres du grand prêtre kratos ses serviteurs du chaos avancèrent rang après rang pour dévaster le monde et insuffler la peur dans le coeur des humains notre père impie abandonna sa forme humaine pour que mal ross le maître de la destruction puisse renaître et que tout le monde soit consumé par les fléaux hélas le puissant mal ross fut vaincu par l'ignoble engence d'elric avant que le glorieux dessin de kratos se réalise alors donc ça c'est dans le premier opus si vous n'avez pas eu le premier opus si vous voulez le battu dans le premier opus le bâtisseur donc la période le personnage qu'on incarné c'est un descendant d'elric henri qui a qui avait qui avait combattu au tout début notre ami cra un cra un cra un cra un beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce jour fatidique la paix règne désormais et notre ordre est dispersé aux quatre coins du monde dites moi mes frères et sœurs que fait un monstre quand il se trouve acculé il mord bien sûr nous devons tout faire pour détruire ce monde pour avoir à vivre kraos loué soit mal ross est ce qu'on va devoir être le bâtisseur des forces démoniaques au père démoniaque écoutez notre prière délivrez nous de ce monde de l'oubli guider n'ont pas que nous bâtissons votre royaume des ténèbres peut-être c'est ça alors peut-être on devrait dragon quest builder 2 peut-être devrait-on reconstruire du coup travailler pour l'ennemi et tan oui c'est moi tu es le héros qui sauvera ce monde très bien debout mon enfant ta destinée t'attends hé hé tu verrais ta tête je te taquinais mon enfant tu n'es pas un héros je le sais bien tu es l'un de ses bâtisseurs n'est ce pas ben on sait pas en fait on va mettre oui hé hé fais attention à ce que tu dis mon enfant ton on est au thé puis pourrait finir par se retourner contre toi enfin au moins tu n'es pas un maître bâtisseur tu n'es encore qu'un apprenti mais ça fera l'affaire d'ailleurs j'ai un travail parfait pour toi quand tu auras les yeux en face des trous monte me retrouver sur le pont ok d'accord on va reconstruire leur royaume alors utiliser elle pour déplacer votre personnage et r pour contrôler la caméra appuyer sur b pour sauter ok c'est bien que je laisse encore changer de vue oh mais non un gol est super on pouvait pas faire ça donc ouvrir ok est ce que on peut sauter juste il a l'air plus il a l'air au niveau des déplacements beaucoup plus pécheu que le premier beaucoup 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 plus pécheu que le premier est ce qu'on peut leur parler ouais pareil bâtisseur bâtisseur j'ai quelque chose à tenir appui sur un quand tu souhaites examiner quelque chose de discuter avec quelqu'un je te recommande de ne pas oublier ce conseil tant que tu es en vie pour une dernière chose tu pourrais demander à cette fille en cellule de baisser danton elle n'arrête pas de hurler ok comment veut-elle que je repose en paix avec ce vincarne qu'elle fait n'importe quoi et lui qu'est ce qu'il nous dit salut bâtisseur bâtisseur j'ai quelque chose à te dire oui tu savais que tu pouvais courir en maintenant r en déplaçant mais pas du tout à l'heure mais ça c'est goldé ça je parie qu'une telle rapidité te sera bien utile pour rejoindre ton créateur au plus tôt que pour lui ok ben vous voyez salut à l'alcazan tu fais quoi à l'alcazan à le bâtisseur dis moi est ce que tu as peur des héritiers de krauss tu veux quitter ce cercle flottant ses os sont maudites le courant porte la voix étrange et de nombreux vaisseaux ont disparu avec leur équipage et là tu as peur pas autant que moi je t'assure je compte bien quitter ce navire en perdition dès qu'une opportunité se présentera ok est ce qu'on peut des choses comme ça pas du tout une corde quelque chose on va aller voir donc c'est une sorte de minecraft like si je puis dire comme ça c'est un peu grossier parce que c'est pas tout à fait ça on va crafter des choses on doit créer des choses on doit ramasser du bois pour faire une épée ce qui est une épée en bois bien sûr ce qui est ce qui est au départ on n'est pas un petit peu comme du mac craft sauf que ici on est ici on est quand même peu pas mal guidé et il ya une belle histoire mais souvent c'est bien mené c'est vous allez voir c'est plutôt pas mal fait généralement je vous remets en plein écran en plein pot on va parler à la jeune fille oh bonjour j'ai surpris ta conversation avec cet horrible gladiateur alors comme ça tu as un apprenti bâtisseur pardon j'allais te demander si tu avais un plan pour nous faire quitter ce navire mais je vois que tu n'as pas assez d'expérience pour ça oh pourquoi diable ai-je voulu devenir bâtisseur si j'étais fermier ou mineur je ne serais pas en train de moisir dans une cellule puante sanglots nous pensions que les héritiers de kraos avait disparu qu'ils avaient pris peur et fuit comment ont-ils pu retourner la situation comme ça ce nif ok on va aller voir sur le pont du coup puisqu'on devait monter sur le pont on va regarder un petit peu autour de nous quand même il ya la gelée chuchu là qu'est ce qu'on a on est sur un navire effectivement alors salut je vois que tu ne crains pas les marches rien ne t'arrête on dirait eh bien comme tu l'as sûrement remarqué nous sommes en pleine mer tu n'as aucune chance de t'enfuir alors pas la peine de tenter le diable de toute manière tu n'irais pas bien loin tu n'as que la peau sur les eaux tiens goûte moi ça ça vient tout droit de la table du capitaine la table en gros héhé ok ah mimicha etan obtient un morceau de varek ok etan ne sait pas à quand remonte son dernier repas à la simple évocation de nourriture son estomac se met à gronder alors cauchemar dans l'assiette n'importe quoi cauchemar dans l'assiette ils sont ils sont alors que vous le croyez ou non ce varek est comestible sélectionnez le avec appuyez sur x ok avec les boutons ça vous redonnera quelques bébés ok alors du coup là on peut alors avec les boutons ouais ok et on sélectionne avec x et effectivement on a les pv qui sont en haut c'est pour ça que j'ai enlevé la caméra et et on a la nourriture notre nourriture représentée par le pain est à 67% voilà on va lui reparler bien ces axes sont délicieuses pas vrai leur arôme acre et leur texture gluante ne donne me donne des frissons tu devrais remercier ta bonne étoile d'avoir pu engloutir un mais aussi délicat parce que c'est sûrement ton dernier repas oui tu entends tu as tu as bien entendu dans dans peu de temps tu seras mort je rigole parce que j'ai le chat qui est juste à côté du micro et qui ronronne là mais ne t'inquiète pas tu as encore le temps de profiter De ta dépouille mortelle J'ai encore quelques tâches pénibles à te confier Avant ça Ok Ok terminé Alors On va balader un petit peu Est-ce qu'on peut récupérer ça ? Pas du tout Ça non plus Ça non plus Regardez par là Non Non on peut rien prendre pour l'instant On va retourner voir le capitaine Je pensais qu'on pouvait peut-être prendre quelque chose De la gelée Oh tiens il y a un trou dans le Il y a un trou dans le bateau là On va lui reparler Allons Ne prends pas cette aire apeurée Je ne vais pas t'envoyer au cimetière tout de suite Tant que tu es en vie Je te laisserai l'occasion d'en profiter A condition que tu suives mes ordres à la lettre Ok Pas de problème Quoi ? Tu veux savoir qui nous sommes Et ce que tu fais ici ? Tu veux vraiment savoir dans quel pétrin tu es ? Je te conseille d'aller parler avec les 5 monstres sous le drapeau Là-bas Ok On va aller parler Donc ces monstres auront quelque chose à te dire Ok Et ils sont là-bas Alors parler Ce bateau n'arrête pas de tanguer de droite à gauche Je sens que je vais être malade Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux savoir vers où on navigue ? Aucune idée Le gros bonnet n'en parle jamais Un pauvre petit vampirole Comment ? Ok Alors tiens tiens Ça ne serait pas monsieur le bâtisseur Tu n'es qu'un apprenti mais Tu te pavanes comme si tu étais chez toi ici Franchement impossible de faire un pas Sans croiser un bâtisseur insolent Bien décider à défaire notre travail ces temps-ci Le monde va disparaître C'est certain Nous n'avons pas Nous n'avons pas le soi Nous devons éliminer les bâtisseurs Zénan Un par un Crin-crin Pardon Bonjour Nous sommes les derniers survivants des héritiers de Kratos Kratos c'est quelqu'un d'autre Ceux qui n'ont pas fini piétinés Bien sûr Nous allons faire plier ce monde au nom du Splurd Et glorieux grand prêtre Pourquoi j'ai fait autant de bruit ? C'est parce que j'en salive à l'idée d'écraser tous les gens pour de bon Tous les glumains pour de bon Pardon Je leur flarpe Ok Alors celui-là qu'est-ce qu'il dit ? Médiévan, Canoc, Lunez C'est de ces trois royaumes que viennent les horribles héros Les descendants d'Elric Ceux qui ont vécu le puissant Kratos Dans un dernier souffle Notre chef abandonne sa forme mortelle Pour que Malros, le seigneur de la destruction puisse naître Hélas, lui aussi fut vaincu Mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il n'y a plus d'espoir, non ? Les ambitions de Kratos n'ont pas disparu à sa mort Un jour viendra où nous mènerons ce monde à sa perte J'aime bien ce... Il est vraiment beau Il est vraiment plus beau Je le trouve beaucoup plus beau que le 1 Mais au niveau de l'interface en fait Quand on parle Et puis au niveau des personnages Avec lesquels on interagit C'est plutôt pas mal Tu ne serais pas cet apprenti bâtisseur Qu'on a capturé à Cantelain ? Alors Cantelain C'est la première ville que nous avons reconstruite Je dois avouer que C'est de la sympathie pour toi C'est vraiment pas drôle D'apprendre que sa fin est proche Krill Krill Ok Donc on a parlé aux 5 monstres Ça c'est fait Et certainement qu'on doit retourner parler à Jean-Francis Là-bas Pour valider la quête Ok Héhé Alors tu as parlé au reste de l'équipage Bon petit gars là Donc tu sais tout Nous sommes les survivants des héritiers de Kraos Serviteurs du puissant maître de la destruction Et vous Les bâtisseurs Vous êtes nos ennemis jurés C'est tout Oula Nous voguons sur les océans Pour attraper les vermines de ton espèce Et tous ceux qui se dressent sur notre route Ok Et tu veux savoir Ce qu'on fait avec Avec ces bâtisseurs Tous ces bâtisseurs Seuls les hauts placés le savent vraiment Mais j'ai ma petite idée Je pense que Vous allez tous y passer Enfin Profitons au maximum du temps Qui te reste ici Estime-toi heureux De pouvoir te rendre utile Parce que Ta dernière heure approche Ok Ça c'est bon Écoute-moi bien bâtisseur A moins que tu aies envie de passer le reste de ta vie derrière ces barreaux Ou pire Fais ce que je te demande Alors Chaque morceau de bois flotté Est marqué par une icône Et marqué par une icône Foncer vers lui En appuyant sur Y Frapper Pour faire quelque chose d'utile Ok D'accord Donc là il fait tout à la main Ça Ça on peut pas Ça on peut pas Pour la fin Ok Juste le bois flotté Il va falloir réparer le pont Là on voit bien que On voit bien que c'est compliqué Si vous entendez du bruit N'ayez pas peur C'est juste le chat qui fait des siennes Il y a que quelques jours Donc Il y a quelques mois Il y a quelques jours Ça fait deux jours qu'il est à la maison Et donc du coup Il fait un petit peu des bêtises C'est un bébé chat C'est normal Et donc il s'appelle Simba Et je pense que Simba Ce soir il est en super forme Il a déjà Il a déjà fait en sorte Qu'on dorme pas très très bien La nuit dernière Et là Il va faire d'énormes bêtises Et vous allez m'entendre le rabrouer Simba Simba Allez sors de là Allez Simba Ça va Bien bien Mon pont A meilleure mine Maintenant Que tu as ramassé tout le bois Bon travail Bien sûr J'imagine que Tenter de sauver ta peau Te donne des ailes Tu veux savoir pourquoi Je te laisse une chance A vrai dire En tant que serviteur du maître De la destruction Je ne suis pas censé fraterniser Avec ceux de ton espèce Mais vu l'état du navire J'ai pas trop le choix Enfin Tu n'es pas encore vraiment un bâtisseur Juste un apprenti Alors je pense que tout va bien Il ne te Il ne me reniera juste Pour ça Il ne me renierait Pas juste pour ça Pardon Enfin Assez taillé Au bout de gras Si tu tiens ta vie Je te conseille de continuer A faire du bon travail N'oublie pas que tu peux récupérer Toutes sortes de matériaux utiles En brisant ces objets Fais juste attention A ce que tu A ce que ta cible Ne puisse pas répliquer Mais ça je suppose Je suppose que Ok Alors Est-ce qu'on peut Maintenant faire ça Non pas du tout Et ce trou là Est-ce qu'on pourrait Aller regarder On va regarder Sur le pont là en bas Si on peut faire quelque chose Ou pas Toujours pas Ça normalement Non On va ouvrir là Pour regarder Tu as fini Simba Faudrait que je vous le présente Alors Qu'est-ce qu'on en a Des tonneaux Des caisses de bois Est-ce qu'on peut faire quelque chose Avec la caisse de bois Pas encore Pas encore Pas encore On va ressortir Parce que pour l'instant On ne peut rien faire du tout On peut lui parler au camp Ou pas du tout Un bâtisseur Dis-moi Est-ce que tu as La peur des héritiers Tu veux quitter Ce cercle Flottant Ça c'est bon On a déjà eu Non Qu'est-ce qu'on a fait Ah ça y est Il veut nous reparler maintenant Ok Pardon Tu es quelqu'un d'étrange Depuis que je t'ai sorti De ta cellule Tu te balades Sur mon pont Et tu parles A mon équipage Comme si de rien n'était J'ai même l'impression Que tu t'amuses bien Quelque chose doit clocher Chez toi Je ne vois que ça Franchement Comment expliques-tu Ton sourire béat A ta place La plupart des prisonniers Seraient morts de peur Mais toi Quoi ? Tu as toujours Cette tête Quand on te confie du travail Ah bah ça alors On dirait que tu te Qu'on ne te fait pas peur Je ferais bien De T'occuper Ou tu risques De tenter Un coup d'ordre Ça suffit Heureusement Il y a de quoi faire Commence par aller voir Les hommes sur le pont Et reviens me voir Quand tu auras fait Ce qu'ils te demandaient Ok Alors Donc on va aller voir Celui-ci Je t'ai bien observé Bâtisseur Et je t'ai vu Crapailleter sur le pont Pour ramasser Tout Que tu as pu trouver Comme bois La tempête A fait Rage La nuit Dernière A emporter Nos feux De navigation Mais on peut Les reconstruire Non ? A savoir J'aimerais que tu utilises Le bois Que tu as récupéré Pour fabriquer De nouvelles torches Ok Ah il y a un établi Juste là C'est bon Parfait 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 Ok Utilise-le Pour fabriquer 5 torches Je crois Qu'il te faudra 7 huiles Pour les fabriquer Ah bah merci 3 huiles Ok Une fois que tu auras Les 5 torches Place-les aux endroits Appropriés D'accord Allez hop Repère-toi Au 5 bloc noir Il y en a un Près de l'établi Et 4 autres Vers l'escalier Hop là Ne me déçois pas Bâtisseur Fabrique les 5 torches Et place-les Reviens me voir Quand tu auras terminé Ok Allez hop Alors normalement Construire avec A On a tout ce qu'il faut Et de toute façon Et donc il nous en faut 5 Alors comment ça fonctionne 1, 2, 3 On peut en faire que 3 là Alors huile Et oui on a 3 huiles Ah non non Quantité 15 pardon Tant pour moi Voilà je comprenais pas J'avais mal Ok on sort de là Hop Alors vous pouvez placer une torche Sur d'autres blocs Sélectionner l'objet Avec les touches Et sur X pour le poser Ok On a compris Donc là normalement On fait comme ça Et là on fait X Ok parfait Ça c'est easy Cacahuète pour tout le monde Normalement ça devrait être bon Et on retourne le voir Salut On ira en refaire après Parce que peut-être ce sera utile On dirait que Tu sais suivre les ordres Les flammes de signalisation Sont juste plus Plus bruyantes que jamais Pour un navire comme le nôtre Elle pourrait peut-être Elle pourrait être un peu plus Sinistre mais Je ne vais pas me plaindre Le pont est à nouveau éclairé Ok Je dois avouer Que ta capacité à créer Me perturbe Enfin peu importe Très vite Tu ne nous seras plus D'aucune utilité Ok C'est sympa Mais nous n'avons Mais nous n'avons pas encore Terminé avec toi D'autres sur ce navire Ont peut-être besoin De tes services Va aller voir Je t'en prie Ok Donc là C'est bon Lui ça a l'air d'aller Hop Voilà Le bon monsieur Pas bon là-haut Ok Tiens voilà Le soi-disant bâtisseur On dirait que Tu te sens comme chez toi ici A te voir courir partout Qu'est-ce que tu as ? Tu rends des servies Sur ordre du capitaine Et tu veux que moi aussi Je te confie du travail Ben Tu peux soulager L'ennui Qui me ronge D'être coincé Sur ce maudit navire Si tu n'as pas peur De risquer ta vie A vrai dire Je me suis toujours demandé Si les bâtisseurs Savaient se battre Que dirais-tu D'un peu de corps à corps Avec un monstre Ah ben je veux bien Et toi Ça te dirait D'affronter ce gamin Essaye de ne pas le tuer Par contre Hein Hé hé Donc c'est la fin ce tuto Elle est un peu longue Mais Très bien Oh lé coeur Alors Je te préviens cependant Ce squelette Est vraiment dérangé Viens me voir Après le combat Si tu peux encore marcher Ok Ok Et ouais mais j'ai pas de Oula 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 Ah ouais d'accord Ok Bien Tu te vas beaucoup mieux Qu'on pourrait le croire Je l'admets Mais Tous ces Petits points Blessés C'est mon honneur Enfin rien de surplodant Tu n'es pas très large D'épaule Pour un bâtisseur Ça ne présage Rien de bon Pour ta future carrière Tu ne crois pas ? Heureusement que tu n'as pas A te soucier de ton avenir Très bien Va dire au maître d'équipage Que T'es pas une mauviète Que t'es une mauviète Pardon Tu te bats vraiment Comme une lavette Tu te bats vraiment Comme une mauviète Les bâtisseurs Ne sont vraiment pas faits Pour se battre finalement Comment ? Tu l'as ridiculisé ? Tu l'aurais ridiculisé Si tu avais une arme ? Tu parles Comme si tu allais l'assommer Avec une torche Que tu as fabriquée Laisse moi rire C'est quoi ton livre ? Heureka Ethan apprend Une nouvelle rencette Un bâton de cyprès Ok Attaque plus 8 Ne reste pas A sourire bêtement Dis-moi ce qu'il y a De ces drôles Quoi ? Tu viens juste de comprendre Comment fabriquer Un bâton de cyprès Ça alors ? Tu veux dire que Les bâtisseurs Peuvent non seulement Fabriquer des choses Mais aussi En inventer Ben oui Et ben Ne reste pas planté là Jouer le geste A la parole Et va fabriquer Le bâton de cyprès Alors Tu sais où est l'établi N'est-ce pas ? Ah autre chose Une fois que tu auras réussi N'oublie pas De t'en équiper A quoi te servirait Une arme Sinon ? Eh oui Allez hop Alors qu'est-ce qu'on a besoin Pardon Juste un de bois On va en faire Deux peut-être Oui Ok Parce que ça s'use vite Donc C'est pas mal On va voir sur nous Lorsque vous obtenez Une nouvelle arme Sélectionnez là Appuyez sur X Bâton de cyprès Ok Ok Et donc là Ouais Là c'est pas mal Euh Des torches On en fait pas maintenant On attend un petit peu Ouais On va attendre Alors qu'est-ce qu'il dit Alors montre-moi Ce bâton de cyprès Voilà Voilà notre génie Avec un bâton de cyprès A la main Là Tu as la tête de l'emploi Qu'en dis-tu ? Tu veux retenter ta chance Contre le sac d'os maintenant Allez hop Yes Donc là on connaît l'arme Hé hé Et le mode de combat aussi Et plus Et plus M'a l'air un peu mieux Que la dernière fois La dernière fois C'était un peu rigide Parce que c'était Il me semblait que c'était Case par case Et du coup Et du coup je trouvais que Mais là ça a l'air d'aller Vous voyez Ouais On a l'air de pouvoir Un peu sur les côtés Ouais Ça a l'air d'être pas mal Écoutez On va lui reparler Eh bien Tu as donné une bonne leçon A ce sac d'os Regarde dans quel état il est Il n'est plus bon Qu'à se faire ranger Par un chien Quoi ? Tu as de la peine pour lui ? C'est du jamais vu ça Je parie qu'aucun humain N'a jamais pleuré Pour un monstre Tu n'essaierais pas De me lécher les bottes Quand même Tout de même Enfin merci beaucoup Bâtisseur Au moins ça m'a aidé A passer le temps De rien Je crois avoir même Appris quelque chose Aujourd'hui Vous les bâtisseurs Vous ne savez pas Vous battre à ma nuit Mais avec une arme Vous êtes plutôt redoutable Mais la journée N'est pas encore terminée Je parie qu'il y a encore Quelqu'un à bord Qui a besoin de toi Qui a besoin d'être Pluton Allez hop On est parti C'est parti mon kiki On peut pas lui On peut pas lui parler Pas de réponse C'est qu'un tac d'os Ah c'est bon Ah bah non C'est pas bon Oui juste des oeufs Incapable de répondre Ok Ok Hop Et on va parler La parole Tu n'as pas perdu de temps D'abord des torches Et maintenant un bâton de cyprès Mais comment se considérer Comme bâtisseur Sans aucun outil Tu en as d'ailleurs Euh Je ne sais pas Non Oui Menteur Oui Mais c'est sûr Tu n'as aucun outil Sur toi Bah évidemment Bon et si on réglait ça J'ai confisqué Cette paire de gants Au bâtisseur En cellule Dans la cale C'est pour toi Merci Ils te permettront De soulever Tout un tas d'objets Sans avoir peur De les briser au préalable C'est idéal Pour bien ranger Ces affaires On va peut-être Pouvoir faire un coffre Alors Sans plus attendre Grâce à tes nouveaux gants Récupère tous les tonneaux Diséminés sur le pont Et place-les sur un Sur le tapis À côté de moi Bah écoute Si tu veux Si ça peut te faire plaisir Waouh Des superbes gants Nouvel outil obtenu Ok Et alors du coup Ok Ah ouais Là c'est ça Tu vois Ah non Hop On va se classer Comme ça Ok C'est bon C'est bon D'accord Il faudra que je reprenne L'autre Mais Ouais Tiens là La caméra Elle était un peu Mais S'il te plaît Hop Voilà Elle est encore Ici Ta la 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 Petit pas chassé Ils auraient pu faire Quelque chose D'un petit peu plus souple Pour une démo Au niveau du Un petit peu moins long Au niveau du Dictaticiel Pour une démo Enfin je pense Mais il n'empêche que Moi j'aime bien Parce que j'ai joué Au premier épisode Et que Et je connais un petit peu Les Les us et coutumes Et que je le trouve Je le trouve bien Et puis j'aime bien Dragon Quest C'est A vrai dire Un de mes premiers Un de mes premiers Jeux que j'ai Que j'ai pensé Je crois Mains et mains de fois C'est un jeu Que j'ai fait Refait 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 Je ne sais plus Lequel c'était Ça remonte à des années Mais j'avais adoré En fait Et à l'époque J'étais sur Xbox Alors beau travail Si ton eau Parfaitement rangée Tu seras d'accord Pour dire Qu'une paire de gants Est un outil Indispensable Pour tout bâtisseur En herbe Je croyais Que les jeunes D'aujourd'hui N'étaient bons à rien Mais après Ce que je t'ai montré Je devrais peut-être Changer la vie Hélas Tu auras Un beau sué Sans héros Tu seras toujours Un bâtisseur L'ennemi juré De notre ordre Je crains Que ton séjour Parmi nous Ne soit pas très long Pardon Excusez-moi Ce n'est pas à moi De décider De ton avenir Cela incombe Au capitaine Ok Mais écoutez Celui-là c'est bon Apparemment Tu as aidé Tous ceux qui en avaient besoin Veux vite informer le capitaine Tu souhaites accomplir D'autres cravées Erreintantes Ok On est vraiment Dans la Dans la Gros Dans le De la phase De didacticiel Et en fait Ils vont nous faire Comme ça Tout le didacticiel Alors qu'il aurait été Il aurait été plus sympa Pour les gens Qui utilisaient la démo Pour se faire une idée Sur le jeu Et qui ne connaissaient pas De faire un petit peu Quelque chose de différent Pas mal Pas mal On dirait que tu as fait Tout ce qu'on t'avait demandé C'est beau de voir Quelqu'un se donner Autant de mal Et pour Pour nous les monstres Et sans jamais se plaindre J'avais encore Quelques doutes Mais c'est terminé Tu adores faire ça Pas vrai ? T'es vraiment Quelqu'un de bizarre Tu sais Mais je peux l'entendre Je veux l'entendre De ta propre bouche Tu aimes construire des choses Mais oui Évidemment C'est pour ça Que tu te lèves le matin Je le lis dans tes yeux Tu as tout D'un maître bâtisseur Et c'est pour ça Qu'on ne peut pas te laisser en vie Mais oui bien évidemment J'ai bien compris Ok Comme les bâtisseurs sont les ennemis jurés Tu comprendras que je ne peux pas te laisser Aller et venir sur mon navire Tout en fabriquant des tas d'objets à ta guise Toutes mes excuses petit Mais je vais devoir Séparer cette tête souriante De tes épaules dès maintenant Je crois pas mon bon monsieur Je te taquine Elle n'est pas bonne ta blague Les baveurs Je ne vais pas vraiment te couper la tête Enfin Tant que tu restes Dans mes bonnes grâces Bien sûr Après tout Je n'ai aucune envie De perdre quelqu'un D'aussi travailleur que toi Je pense que Tu as tout ce qu'il faut Pour devenir un bon petit matelot Et en plus J'adore ton attitude Qu'est-ce que tu en penses Tu veux rejoindre mon équipage Why not Ne dis rien Je vois Je vois bien que La joie t'empêche de me remercier En fait Je voudrais te demander autre chose C'est quoi ce gros livre que tu as là Je n'ai jamais rien vu de tel C'est un livre de recettes C'est le chef Etchobetsch Qui me l'a donné Tiens D'où vient ces gouttes d'eau Bah du ciel Tu peux me dire ça plus tard Petit On dirait qu'une nouvelle tempête approche Ah Un apprenti bâtisseur Tu feras l'affaire A toi de créer ce monde Ou de le détruire Ok Maintenant approche mon enfant Et toi le sourd'un Pourquoi les yeux de Pourquoi ces yeux de merde L'on frit Tu m'écoutes ou quoi Je t'ai dit de retourner en bas C'est beaucoup trop dangereux Pour les Pour les marins de Lousse De ton espèce Ok ça va Détends-toi Jean-Francis Jean-Francis Alors hop Qu'est-ce qu'il y a Oh Quelle horrible tempête Je n'ai jamais vu le navire trembler autant Si tu cherches la cale Pour te cacher C'est au bout du couloir Vite bâtisseur Ou cette conversation risque d'être ta dernière Ok On y va On y va Ouh Qu'est-ce qu'il se passe Mais que se passe-t-il Mais que se passe-t-il Mais qu'est-ce qu'il se passe Là je crois que Capitaine Dans la cale Vite On est dans la glu ici Bon sang J'aime pas ça Tenez bon j'arrive Tout va bien bâtisseur Ah mais Je ne peux pas m'arrêter Pour aider un humain Je dois aller dans la cale Chaos Tout va mal Très mal Bâtisseur Ramène ta carcasse Frêle ici Et que ça saute On a besoin de toi J'arrive J'arrive J'ai bien un petit J'ai bien un petit whisky là Dites-fait Ouh là là Il y a une voie d'eau Par ici bâtisseur Là c'est sûr que Parlez Qu'est-ce qui t'a pris Aussi longtemps J'ai de mauvaises nouvelles Bâtisseur On a heurté un récif Un rocher A traverser La coque Si on ne répare pas très vite On va boire la tasse Je ne sais pas si ça fonctionne Mais essaye de placer une caisse Dans ce trou Quoi C'est le gros du C'est vraiment le gros du Hop Ah oui ça va Voilà On devrait le faire Lui-ci Ouh là là C'est passé tout près Mais tu as réussi à sauver Oh partout Mes os Encore un trou On va me faire un bruyère Oh là là Mais le bateau Mais le bateau Allez on y va Ce sont gentils Hop Hop Comme ceci On va mettre la caisse là On va grimper Ouais je suis un peu habitué Enfin habitué J'ai joué déjà une fois Quand même à ce jeu Donc je sais à peu près Comment faire Comment ça fonctionne Comme vous le voyez C'est plutôt C'est plutôt assez intuitif Quand même Ah tu nous as sauvé la mise Bâtisseur Bah Je te dois une fière chandelle Ouais c'est rien Pas de problème Mais notre collision Avec ce rocher A ruiné la colle Que la prochaine vague Pourrait bien Nous être fatale Je pense Ah vieux Ah je le savais C'est une course Contrairement de bâtisseur Place d'autres caisses Dans ces trous Et vite Hop Pas de problème Je suis Je suis Jojo Le bâtisseur Hop Non Là comme ça Et on y va Ah zoup Est-ce que Oui Voilà Oh tu peux même Les placer de côté Mais c'est génial On pouvait pas C'était tellement rigide C'était tellement rigide On peut même monter par là Ah ouais C'était tellement rigide Avant Là tu es pas obligé De te mettre en face C'est le super juge Alors Tu as consolidé mon navire Comme il le faut Bâtisseur Je ne sais pas Ce qu'on saurait Sans toi Bah des sacs d'os Il tient encore un moment Mais je ne sais pas Combien de temps Non mais vas-y Je vais pas faire que ça Non plus Oh partout Mais on C'est la fin On s'en regarde On n'a pas assez de caisse Pour boucher un trou De cette taille Eh oui Oh là 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 C'est la fin C'était un super plaisir De te connaître N'oublie pas Bâtisseur Et on n'aura pas La réponse A cette question Je me disais aussi Un problème J'entendais plus Petit chat Il est juste A côté de moi J'entendais plus J'entendais plus J'adore J'adore cette musique Et je pense qu'on va Je pense qu'on se le fera Celui-ci Pas de suite Mais je pense qu'on se le fera Si je dois vous faire Celui-ci Je vous ferai Le premier opus Pour que vous ne soyez pas Perdus Et le deuxième Dans la foulée Je pense qu'on se le fera J'aime beaucoup Je suis assez impatient Que le Dragon Quest Ça doit être Dragon Quest 9 ou 10 Je ne sais plus Ou 11 peut-être Sorte Je ne me souviens plus Mais ouais Vraiment impatient Est-ce que la démo est finie ? Vous croyez ? Oui je pense Je pense que la démo est finie Et qu'on ne verra rien d'autre On va aller jusqu'à la fin de la démo Mais En tout cas je suis content De vous l'avoir proposé Parce que j'aime bien la licence En fait J'aime beaucoup la licence Moi c'est un jeu Qui me plaît Mais comme vous voyez Il y a beaucoup de blabla Et du coup Beaucoup de missions Il faut faire pas mal de choses Vous avez bien aimé moi Ah ben c'est pas fini Regardez Etan s'éveille sur une plage En jugé par les morceaux De l'épave éparpillée Sur le sable Il a fait naufrage Sur une île déserte Il décide d'explorer Les alentours Vous jouez à la démo De Dark Ground Quest Builder 2 Sachez Que toute Sauvegarde effectuée Au delà de ce point Ne pourra être utilisée Dans la version Du jeu complète Ok Dans la version Du jeu complète Cette île retrouvera Ses paramètres Par défaut Mais Vos données De sauvegarde système Et les photos Que vous avez prises Seront conservées On peut prendre des photos D'accord Ok Ah Voilà Bravo Ok Là c'est On est sorti Du didacticiel Donc ça c'est à manger Je suppose Exactement Ok Un peu de bois Quoi C'est ce que je lui ai Ok 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 on va prendre un petit peu le bois là aussi, est ce que la pierre on peut la casser ou pas ? non pas du tout, pas pour l'instant en tout cas le sable est ce qu'on peut ou pas ? oui on doit le pouvoir, on va le prendre, on ne sait jamais, non on n'en veut pas on sait jamais, peut-être ça peut être utile comme c4, voilà non, alors qu'est-ce qu'on a là ? ça c'est vraiment pour manger, ça on en a besoin, mettre en eau, ok ah un coffre voilà vous voyez après on est quand même un peu plus libre, on peut soudain et tannent entend une voix rien ici c'est complètement désert et d'ailleurs où je suis ? comment j'ai atterré ici ? la voix mystérieable semble provenir de l'autre côté des rochers et tannent devrait pouvoir creuser un chemin dans le sable pour atteindre l'autre côté ok effectivement, ouvrir qu'est-ce qu'on a là-dedans ? du varek et ça je suppose que... non 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 on a la carte j'ai mis la caméra dans le, regardez ça fait des gouttes dessus hop, on va sauter est-ce qu'on a des établis ? on n'a pas d'établis pour l'instant je n'en vois pas parce que j'aurais aimé attendez, on va passer par là, on va bien j'aurais aimé pouvoir refaire une épée de cyprès mais euh... un bâton de cyprès pardon je me serre d'épée du reste voilà voilà il de l'éveil la terre de tous les possibles ah oui il y a quand même elle est quand même assez grande l'île ok on a une carte mais ça il y en a toujours eu là-bas on l'a entendu on va prendre du varek alors là non y a-t-il un établi par ici ? bonjour bonjour et ce ciel quelle couleur bizarre est-ce que je suis mort ? c'est donc ça l'enfer ? eh non c'est quoi ce bruit ? eh les bourriffés t'es qui ? ça ça va être une copain d'aventure je pense salut moi je suis John Francis et toi ? je m'appelle John Nathan hop et je prends un peu de varek hein j'arrive hein je suis à toi dans 2 secondes 50 hop voilà comme ça on va pouvoir manger un petit bout là tiens qu'est-ce que c'est ça ? je peux pas encore mais on va pouvoir hein mais pour l'instant on peut pas voilà on a quelque chose à manger allez on va aller le voir et puis on s'arrêtera par ici pour notre première partie de la découverte les amis on va prendre hop on va manger ça quand même c'est bon c'est bon c'est bon super mais faut faire attention à ça voilà on devrait être bien allez hop salut un survivant ? pas trop tôt tu sais comment on s'est retrouvé ici mais non pas du tout c'est ça le problème ton navire a fait naufrage et tu t'es réveillé sur cette plage grosso modo ouais comment ça se fait que tu sois le seul rescapé ? t'es invulnérable ou quoi ? ben non tu t'appelles Ethan et tu es un apprenti bâtisseur ? tiens quel bizarré j'ai aucune idée de ce que ça veut dire mais félicitations quand même bref moi c'est Malros ah ouais mais non allez suis moi j'ai quelque chose de morbide à te montrer ok ben quoi ? ne me dis pas que j'ai affaire à une homme sensible allez viens viens tu ne seras pas déçu ah oui il dort juste à côté de nous là pour une fois il était calme tu vois hop hop on va rapprocher la caméra alors les amis on va s'arrêter ici pour ce soir pour notre première partie de la découverte on en fera une deuxième session j'espère que la vidéo découverte de ce jeu vous a plu et vous aura donné l'envie d'acheter peut-être de vous le prendre attendez peut-être la deuxième vidéo comme ça vous aurez une vision un peu plus grande de la chose voilà j'espère que ça va je vous embrasse très très fort si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter à liker je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si le coeur vous en dit et puis à plus tard partagez les lives actionnez la cloche et je vous embrasse très très fort allez ciao bye bye ciao merci merci